Bonjour, je suis compositeur, chef d'orchestre. J'ai fait mes études musicales d'abord en Normandie, puis ensuite à Lyon. J'ai notamment un master 2 en musique appliquée aux arts visuels. Ça, c'est mon parcours d'un point de vue formation. Et après, j'ai pu avoir la chance de travailler avec de très très nombreux orchestres, aussi bien en tant que compositeur que chef d'orchestre. J'ai eu la chance de travailler sur pas mal de projets de courts-métrages, des projets de séries pour la télévision, etc. Parmi les plus intéressants, en tout cas ceux qui me tiennent le plus à cœur, je travaille chaque année avec un Spectre Action et Lumière, qui rassemble 25 à 26 000 spectateurs chaque année. J'ai aussi la chance de travailler sur un court-métrage qui s'appelle Monsieur Hublot, qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation l'année dernière, et récemment une publicité pour l'État de New York sur le don d'organes. Alors, on pourrait dire que j'ai la spécialité de musique orchestre. C'est vrai que mon métier de chef d'orchestre m'aide beaucoup à connaître les orchestres. Je compose aussi bien pour l'image que des fois pour le concert. Donc c'est vraiment l'orchestre qui m'attire, l'orchestre symphonique, l'orchestre d'harmonie. Il est vrai que j'ai la chance de travailler avec des musiciens qui me permettent d'enregistrer en plus. Donc c'est une vraie plus-value. On peut dire que le domaine de prédilection, c'est l'orchestre, ou en tout cas avec de vrais musiciens. Je trouve que c'est un projet très intéressant, aussi bien au point de vue de l'idée du projet. Là, je ne vais pas en parler plus. Je les laisserai exposer leur idée là-dessus. Mais aussi par l'énergie qu'il y a derrière ce projet, l'envie aussi de laisser une telle place à la musique, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'audiovisuel. Donc tous les facteurs sont réunis pour faire un très beau projet. Les références, il y avait... De mon côté, quand on m'a parlé de civilisation, de deux mondes, etc., j'ai forcément immédiatement pensé à un jeu que j'adorais qui s'appelle Civilization. Notamment dans Civilization IV, les univers sonores sont très intéressants. Il y a aussi eu des références cinématographiques, comme les films Avatar, Le Dernier des Mohicans, où on voit de la musique à la fois ethnique, de la musique orchestrale, un mélange de différents types d'univers. Alors j'ai l'habitude de travailler avec certains musiciens, j'ai la chance de travailler avec des musiciens de talent. La musique a été enregistrée par l'orchestre de la radio de Hongrie, avec qui je travaille régulièrement, environ 4-5 fois par an. Et le mixage est assuré par mon ingénieur du son, Marc Guérou, avec qui j'ai pu travailler sur de nombreux projets, et qui à chaque fois apporte un vrai plus à la qualité du projet. Alors l'objectif maintenant, c'est de composer déjà l'ensemble des musiques du jeu, en tout cas une grande partie. Tout simplement réaliser des musiques qui soient bouclables, de sorte à pouvoir répondre aux contraintes techniques du jeu vidéo. Et après avoir réalisé ces différentes ambiances pour le jeu vidéo, l'objectif serait de pouvoir créer une entité autour de la musique du jeu, et notamment faire un grand concert avec un orchestre symphonique professionnel, des chœurs, et une journée dédiée à l'univers de Tide, courant fin de l'année prochaine. Pour vous contacter, je possède une page Facebook, avec mon nom compositeur François Rousselot, ou bien un site web françoisrousselot.fr.